Musique Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero. On est là pour un autre unboxing, le numéro 39, si je ne me trompe pas. Alors, celui de la Loot Crate, qu'au départ je ne voulais pas apprendre, vu que le thème était Magical. Si je me souviens bien des licences, il y avait Doctor Strange, il y avait Fantastic Beasts, et les deux autres m'échappent. Le seul qui m'attirait vraiment, c'était Doctor Strange, et j'avais part sur ça juste le T-shirt, par contre, ils ont spoilt le figurine, juste avant la date limite pour se souscrire. Et j'ai craqué. Elle est là maintenant. Oui, la Loot Crate Magical, je vais vous la montrer. C'est quoi ce rire à la con, Sancho ? C'est Santa Claus, le Père Noël. Qui ? Père Noël ? Ah ben oui. Mais là ? Ah oui, elle était très réussie. Merci. Et elle est faite parce que tu portes encore le chapeau, hein ? Oui, 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 je le sais, je porte encore le chapeau, je te l'ai dit, je vais le porter tous les unboxings de décembre. Ah, tout le monde de décembre. Donc si jamais j'ai une boîte de décembre qui dépasse, elle sera jusqu'à janvier, nous aviserons rendu là. Par contre, les boîtes de janvier que je recevrai en janvier, ben, je ne porterai plus le chapeau. Par contre, là, au moment où on se parle, on est le 3 décembre, c'est une boîte de novembre, mais on est le 3 décembre, je porte mon chapeau. Voilà. Donc, c'est la boîte de novembre, comme vous avez compris. Magical, ne tardons plus. On va unboxer. Aujourd'hui, c'était un de ces jours que je me disais, est-ce que je vais chercher une poutine ou je unboxe. Je vous ai fait le coup une fois. Aujourd'hui, je unboxe, il n'y a pas une poutine. Donc, voilà, je vous montre à l'avance. Ah, vous avez vu la figurine, donc, on se spoilait tous les deux. Voyez comment elle est sexy. Ouais, elle est cute, fake. The Doctor Strange. Mais elle est de toute beauté. Waouh, 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 vraiment, vraiment, trop beau, trop beau. Je suis vraiment content. Ça, ça, je pouvais pas la skipper. Il fallait qu'elle fasse partie de ma collection. Je l'ai. Je regrette d'avoir manqué Harley Quinn. Je ne regrette pas. Juste la figurine à elle toute seule valait le coup. Mais bon, il y a encore d'autres trucs à l'intérieur. Je la trouve un peu dégarnie, par contre, parce qu'elle déjeuner l'autre moitié de la box. Et c'est « Become an Obliviar Recruiting Now Every Half One of the Month ». Je ne comprends rien, mais j'ai vu « Fantastic Beasts ». Donc, voilà. Donc, ouais, l'exclusivité looked great. Mais licence officielle, quand même. Ouais, ça va faire un bon pyjama. Voilà, heureusement, ça ne me dit rien. Continuons. J'espère qu'il ne part que ça. Ah, l'ombre de la note. « The night is dark and full of terrors ». Oh, génial. C'est un bloc-notes comme celui qu'on avait eu dans... Il ne peut pas t'aider, hein ? Il ne peut pas t'aider, hein ? « The Walking Dead ». Non, moi, il n'était pas là. Je pense que c'était la « Horror Block ». Pour l'Halloween. C'était un bon bloc-notes. C'était « The Walking Dead ». Avec un petit plastique. Pourquoi qu'il s'ouvre inutilement ? Donc, vous le gardez fermé. Par contre, celui-ci, on dirait du cuir. C'est « Game of Thrones ». C'est « Mélissandre ». C'est « Génial ». « Wow ! » Oui, c'est rare qu'un bloc-notes va me faire dire « Wow ! ». Celui-ci a réussi. Oui, d'un côté, on la voit jeune de l'autre côté. Elle est sans son collier, donc... C'est ça. « Wow ! » Oui ! Génial ! Génial ! On continue. Oh ! Un « Pins ». Mais ce n'est pas les « Pins » que d'habitude. Très, très beau les détails. On dirait trois dragons ou deux. Ou trois. En fait, il y a un lion qui mange un dragon, qui mange un faucon, ou un aigle, qui mange le... Donc, ça fait un cercle. « I'll just go online. I'll love something epic. » Malheureusement, je ne joue pas. On verra, on verra. Je vais sûrement partager, voir s'il y a un code. Je vous le donnerai. Ensuite... Un comic. « Big trouble in Little China. Escape from New York. » Donc, Kurt Russell meets Kurt Russell. Génial ! J'ai hâte de lire ça. Oui ! Numéro 1 de 6. Donc, il y en a cinq autres. On va voir si mon collaborateur de comic book aura reçu les autres. Peut-être qu'il y aura un karaté, hein ? Je lui disais « Ah, c'est pas un gars, oui ! » Non, non, je ne fais pas ça. Je suis sûr qu'il regarde nos vidéos. Et c'est tout. Donc, une boîte avec pas beaucoup d'articles. Mais, pour la plupart, tous en fait d'articles de qualité. Juste la figurine, je le répète. La figurine, juste à elle, toute seule, c'est « Wow ! » Génial ! Ensuite, le bloc-notes est quand même impressionnant. Génial ! Même le Pins ! Même si je ne joue pas à The Elder Scrolls, c'est « Wow ! » « Wow ! » Un comic, comme je l'ai dit, ça fait toujours plaisir. Dernier le boxing, on a eu un magazine. Ah ! T'aurais pu mettre un comic, ça aurait été génial. Donc, voilà. Bien que le T-shirt ne me parle pas, ça fait toujours plaisir d'avoir un T-shirt dans les box. Donc, bien qu'il ne me parle pas, il est génial. Ça complète bien une box. C'est ce que je dis, c'est ce que j'essaie de faire avec mes Romero Box. J'essaie d'avoir un T-shirt, une figurine. J'essaie d'inclure une deuxième figurine, plus petite. Souvent, puisque j'essaie de promettre au moins deux articles Funko par boîte. Donc, sur un Funko Pop, avec une Dorbz, ou un Mystery Mini. Maintenant, il y a les « Pinsize » qui sont sortis. Donc, on va sûrement essayer d'en inclure aussi. J'essaie d'éviter le « Pins » par contre. Et deux ou trois articles de plus. Donc, moi, j'essaie de garantir cinq à six articles. C'est une valeur de 60$. On en a un, deux, trois, quatre, cinq. All good. C'est exactement ça. Mais, perso, j'aurais payé le prix seulement pour Peter Cumberbatch. Dr. Strange, la figurine est vraiment belle. Donc, je veux vous entendre. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? La figurine est dure à battre. Je veux savoir l'article que vous avez aimé le moins. Personnellement, moi, c'est le T-shirt. C'est que des lettres sur un T-shirt pour moi. Par contre, si vous, c'est votre franchise préférée, dites-moi-le dans les commentaires. Ça m'intéresse. Quel est l'article que vous avez aimé le moins? Donc, j'ai hâte de le lire dans les commentaires. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez regardé, lâchez un pouce en l'air. Souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao! Non, tu l'as fait trop vite. Comment trop vite? Mais tu n'as pas fait le truc avant. Ah, je n'ai pas fait... Oui, recommence, recommence. Trop tard. Non, je filme encore. Tu filmes encore? Oui, oui, oui. Bon, je vous dis à la prochaine. Ciao! Yes! Bon, je t'enre.